Je reviens à la vidéo de M.Nyarugabo. Si vous ne l'avez pas compris, M.Nyarugabo ne demande qu'une chose, la paix, le vivre ensemble. Si vous vous souvenez de la vidéo de M.Gaston Gangunzi, lui aussi, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, nous sommes originaires du Congo, nous avons le droit de vivre là, je suis chez moi au Congo. Logique. Maintenant, les autres Congolais, qu'est-ce qu'ils veulent eux aussi? Ils veulent vivre en paix avec tout le monde. Je ne connais pas un seul peuple qui rêve de la guerre. Les images que nous avons vues, les femmes violées, les enfants décapités, c'est des images qui, lorsqu'elles arrivent ici en Occident, on n'a même pas envie de les regarder parce que les autres vont dire, vous en êtes encore là, ça fait honte de les regarder. Donc, tous, nous voulons vivre en paix. Les guerres entre nous ont fait assez de morts. Maintenant, il faut changer et marcher dans la paix. trouver des solutions à travers nos discussions avec intention de protéger l'être humain. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Posons-nous maintenant la question. Si les intentions des uns et des autres est de vivre en paix, l'obstacle c'est quoi ? L'incompréhension dictée par quoi ? C'est ce que nous devons avoir le courage de regarder en face. Et quand nous regardons en face, Monsieur Ngarugabo, tout comme les autres dont vous avez vu la vidéo qui chante, pensent qu'ils sont stigmatisés. Et ma vidéo de la fois passée, c'était pour dire, Monsieur Ngarugabo, mettons quand même un peu un bémol, je disais à Monsieur Gaston Gangunzi, qui lui montre lui-même son parcours, dans votre parcours où est-ce qu'il y a discrimination. Nous avons appris que, dans un pays voisin, exemple le Rwanda, quand on était Tutsi, on ne pouvait pas se faire inscrire à la faculté de sciences politiques ou droits, c'était difficile, voire impossible, mais au Congo ça n'a jamais été un problème. Vous êtes Tutsi, vous voulez entrer en droit ? Allez-y ! Vous en connaissez d'ailleurs. Vous êtes Hutu, vous voulez faire les sciences politiques ? Allez-y ! Les gens étaient inscrits. Laissez-moi même vous dire que, à un certain moment de l'histoire du Congo, il y a eu des Congolais qui avaient plus difficile à se faire inscrire dans une faculté que les Tutsis. C'était à l'époque du système des quotas. On estimait que, bon, il y en avait déjà beaucoup de telles ethnies, donc vous arrivez et on vous dit « Non, 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 il n'y a pas de place pour vous ». Nous, on en a été victimes. Nous devons regarder la vérité en face. Il y a des gens parmi vous qui pensent que ce qui s'est passé au Congo, au Rwanda, au Burundi, a comme source nos pays là-bas. Mais quand vous prenez un peu de distance, vous faites le recul, vous allez voir que la cause d'une guerre n'est pas toujours là où la guerre éclate. Le projet de balkaniser le Congo a existé. Je vous en ai donné la preuve. Et alors là, dans ce projet-là, on a dû utiliser un certain nombre de pays qui nous ont fait la guerre. Et la colère des Congolais était que, pendant qu'on nous fait cette guerre-là, on voit des gens que nous croyons être nos frères, mais ils sont de l'autre côté de nos ennemis et ils nous attaquent. À ce moment-là, ils pensaient que le plan de la balkanisation allait réussir et qu'ils seraient tous des ministres ou des hauts placés. Mais maintenant, il faut revenir à l'évidence. Ce plan-là, s'il est fini, la balkanisation du Congo n'aura pas lieu. Nous sommes vigilants aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a fait changer tout ça? Ce qui a fait changer tout ça, c'est que même les bailleurs, quand ils ont vu les images de ce qui se fait dans l'Est du Congo, quand on a vu comment la femme est chosifiée, quand on a entendu le témoignage de notre prix Nobel, eh bien, les gens ont fini quand même par dire, attention, qu'est-ce que vous êtes en train de provoquer dans cette région de l'Afrique? Alors, puisque le plan échoue, ceux qui nous ont attaqué sont rentrés chez eux. Mais au moment où ils rentraient, d'après les témoignages que j'ai reçus, ils ont dit à certains, Banyamolien, que j'ai dit bien certains, rentrons ensemble. Et nous pouvons nous poser la question. Pourquoi ils leur disent, rentrons ensemble? Certains sont rentrés, d'autres ont dit, non, nous sommes chez nous au Congo. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir l'honnêteté de reconnaître que c'est là que le problème commence? Lorsque l'ennemi s'en va, et que le collabo se retrouve maintenant en face de ceux qu'il a attaqué, est-ce que c'est pas de là que vient maintenant la stigmatisation? Mais tout ça, c'est de l'histoire. ... 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 Au numéro 1, j'aimais le Banyamulengue, originaire du Congo, dans l'esprit de Gaston Gammouzi, ce qui était là au XVIIe siècle. Donc, je ne vais pas discuter de ça, mettez-le au numéro 1. Au numéro 2, mettons les réfugiés qui sont venus chez nous et qui ont fini par obtenir la nationalité. Au numéro 3, mettons les Rwandais qui sont des travailleurs qui ont été importés chez nous juste pour le travail. Nous en avons eu beaucoup à la GKM. Et au numéro 4, mettons les troubles faits. C'est que quand ça va bien au Rwanda, ils sont Rwandais. Quand ça va bien au Congo, ils sont Congolais. Vous faites d'abord cette distinction-là. Et quand vous avez fait cette distinction-là, choisissez votre camp quand il faut parler des intérêts du Congo. Choisissez votre camp. Et si vous êtes une locomotive, vous dirigez les gens vers les intérêts du Congo. À ce moment-là, ceux d'entre vous qui sont toujours dans le même cercle, qui auraient de mauvaises intentions, ils vont se retrouver un peu à l'écart. À ce moment-là, ils vont peut-être s'en aller. J'ai eu un peu à l'écart. 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 Je veux terminer avec quelque chose de très important. Et là, pour que vous puissiez comprendre, reprenez un peu cette vidéo de M. Ngangouzi sur ce point-là. Il y a une deuxième vague, c'était à l'époque d'un autre roi qui s'appelait Kigeri, Nyamoheshera. C'était entre 1648 et 1692, où la poussée à l'ouest, vers les territoires actuellement congolais, a atteint Massissi, ce qu'on appelle le Mouchari, le Guichari. Et puis, le territoire de Camoronsi, que les Houndés appellent Camoronsa, le territoire de Ngungou. Et ces territoires et ces chefferies étaient gouvernés par la monarchie rwandaise, soit par des chefs directement nommés, soit par des natifs, des Houndés par exemple, qui étaient vassaux du roi du Rwanda et qui faisaient partie du royaume du Rwanda. Les Tutsis étaient là, au XVIIe siècle. Ils avaient des vassaux. Et leurs vassaux, c'est quelle tribu? M. Ngangouzi, il n'y a personne qui vient au monde pour être un vassal de l'autre. Et si vous reconnaissez qu'à cette époque-là, telle tribu, c'était les vassaux des Tutsis, je pourrais vous poser la question. Les Tutsis sont venus avec eux, ils ont emporté leurs vassaux, ils sont venus avec eux, ou bien ils ont trouvé un peuple qui était là, et eux se sont imposés à ce peuple-là comme des seigneurs. Ils en ont fait des vassaux. Et quelle que soit la réponse, ne pouvez-vous pas comprendre que, si vous avez été seigneur, aujourd'hui le vassal va vous dire, il y en a marre. Le vassal a envie de vous dire, votre délire de grandeur, allez voir ailleurs. Alors à ce moment-là, l'Empire Ima Tutsi, c'est fini, le complot est à nu. Et quand le complot est à nu, il faut accepter que les gens ne vont pas se laisser faire. Alors si nous pouvons être d'accord sur ce que je viens de dire, nous allons continuer le débat. Je vous signale que moi, si j'entends qu'à tel endroit, les Tutsis sont en train de discuter dans l'intérêt du pays, je lève les doigts, s'il vous plaît, est-ce que je peux venir ? Je ne veux pas un espion, je viens au grand jour. J'entends parler et je leur dis ce que je pense. Et nous en avons besoin. Et si nous on fait une réunion quelque part, et qu'un Tutsi veut venir, mais qu'il vienne, il est bienvenu, nous allons nous retrouver. Voilà. Je n'ai pas la science infuse. Vous prenez dans mes propos ce qui peut aider à aller de l'avant. Et vous laissez tomber ce qui ne vous arrange pas. Parce que moi aussi, je peux me tromper. Bon dimanche. A la prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage FR ?